donc bonjour à tous aujourd'hui on va faire l'armature du 8 du coup le sujet vous allez pouvoir le retrouver sur icampus et du coup suivre avec moi si vous voulez après et bien sûr ce sujet pourrait également être utilisé comme fiche de révision donc comme je sais que la période de confinement est un peu compliqué on va s'amuser un petit peu on va faire un petit peu du 8 donc là dans cette armature donc à la base on devait vous la faire sur une table anatomie malheureusement c'est pas possible donc on va faire sur visible body donc c'est pour ça vous pouvez suivre avec moi parce que le lien a été donné par le tutorat en début d'année il me semble donc dans cette armature qu'est ce qu'on va voir donc on va voir la vascularisation avec les artères les veines les nerfs et un peu de petits bassins donc on va pas bien sûr tout revoir dans les détails parce que c'est pas possible mais on va revoir les grands aspects donc bien sûr je tiens pressé que quand même la qualité de visible body est un peu inférieure quand même à la table d'anatomie mais bon c'est pas grave l'année prochaine vous l'aurez donc on va commencer par la vascularisation ah oui j'ai oublié de dire d'un fait dans l'armature comme elle devait être faite de base je comptais vous poser des questions je vais quand même vous les poser je vais laisser quelques secondes pour y répondre et vous allez répondre dans votre tête en fait parce que je ne m'attends pas à deux réponses de votre part du coup on va commencer par les artères déjà on va commencer par quelque chose de très important c'est l'aorte donc vous avez votre aorte qui va se diviser en artères iliaque commune et en deux artères iliaque commune à droite et à gauche et cette artère iliaque commune va également se diviser en artères iliaque interne et en artères iliaque externe à droite comme à gauche donc on va commencer avec l'artère iliaque interne donc pour ça on va avoir une vue exopelgienne et du coup je vais vous demander de me citer les les branches de l'artère iliaque interne normalement il y en a quatre vous devriez les connaître donc on va commencer avec l'artère gluteale supérieure zut qui est juste ici donc gluteale supérieure parce qu'elle va aller elle passe du coup dans le canal suprapyriforme bien c'est à dire au dessus du muscle pyriforme qu'on ne voit pas ici et elle va aller vasculariser les muscles gluteaux et et le membre inférieur donc gluteale supérieure parce qu'elle va vers le haut vous avez ensuite à l'inverse la gluteale inférieure donc qui est en bas qui va aller vasculariser également les muscles gluteaux qui vascularisent le membre inférieur et passe dans le canal infrapyriforme bien donc en dessous du muscle pyriforme ensuite là là vous avez deux autres branches donc vous avez ici mince je me trompe l'artère pudendale interne est ce que vous connaissez enfin du coup calé sa caractéristique et ben en fait c'est la seule collatérale de l'artère iliaque interne qui ne va pas vasculariser le membre inférieur et qui est destinée en fait aux organes génitaux et on peut vraiment le voir ici donc c'est l'artère qui est en bleu juste ici là que je pointe avec ma flèche donc voyez bien qu'elle va rejoindre les organes génitaux et la dernière du coup collatérale ça va être l'artère obturatrice qui est juste ici qui est reconnaissable parce qu'elle passe dans le foramen obturé tout simplement et vous voyez qu'elle va venir se diviser en deux du coup quatre branches gluteale supérieur et inférieur qui sont derrière pour vasculer les muscles gluteaux la pudendale interne pour les organes génitaux et l'obturatrice qui passe dans le foramen obturé ensuite on va passer à une artère beaucoup plus importante l'artère fémorale donc cette artère fémorale elle provient de l'artère iliaque externe qui est juste ici et cette artère iliaque externe en fait elle va passer sous le canal inguinal qui est juste là qui va du pubis jusqu'à l'épine iliaque entérosup et bien l'artère iliaque externe elle va passer en dessous et en passant en dessous donc elle va donner l'artère fémorale donc il faut savoir que cette artère fémorale elle va assurer la quasi la quasi totalité en fait de votre vascularisation du membre inférieur alors l'artère fémorale elle va traverser en fait toute la loge médiale de la cuisse c'est vraiment une artère qui est très très longue comme vous pouvez le voir ici cette artère fémorale en fait elle est située dans le triangle fémorale qui est situé ici alors je peux pas tout vous montrer avec les éléments mais il faut faut imaginer que latéralement vous avez votre muscle sartorius médialement les muscles adducteurs et le canal inguinal qui est au dessus du coup est ce que vous pouvez me citer les différentes lacunes qui sont présentes dans ce triangle fémorale ainsi que leur composition du coup vous avez la lacune musculaire donc celle qui est externe donc qui est vers le dehors du coup avec le muscle ilio ilio psoas et le nerf fémorale qu'on reverra tout à l'heure et à l'intérieur vous avez la lacune musculaire avec l'artère fémorale et la veine fémorale et là je vous ai laissé les veines parce qu'on verra ça après mais vous voyez que la veine fémorale elle est en dedans de l'artère fémorale ça c'est très important à retenir ce c'est un QCM qui peut tomber le jour du concours donc voilà donc ça les lacunes aussi il faut connaître c'est très important du coup je vous en ai parlé un peu mais il faut également savoir citer les limites du triangle fémoral donc le triangle fémoral je vous ai dit supérieurement il ya le ligament inguinal latéralement il ya le muscle sartorius médialement il ya les muscles adducteurs je peux pas tout vous montrer parce que sinon en fait il ya tellement de muscles que j'arriverai pas à tous les enlever en fait et en fait derrière cette ce triangle fémoral vous allez avoir les muscles de la loge interne de la hanche c'est à dire le muscle ilio psoas et le muscle pectiné après n'hésitez pas à vous entraîner chez vous aussi à refaire l'armature ça c'est très important du coup on va passer maintenant au collatéral de la de l'artère fémorale alors on a déjà nous avons pardon excusez moi ici les les artères circonflexes qui en a en fait on va commencer par celle là donc ça c'est ça c'est la l'artère collatérale la plus volumineuse donc ça c'est la l'artère fémoral profonde ou la profonde de la cuisse comme vous voulez en fait vous voyez bien qu'elle n'est très haut au niveau du triangle fémoral elle va rejoindre elle va rejoindre ensuite la loge poster de la cuisse et elle va donner deux collatérales donc elle va donner les circonflexes pardon excusez moi je vis très mal les circonflexes donc la circonflexe ici latérale en fait les circonflexes là il me met vous avez la médiale et la latérale vous avez la latérale et attendez j'essaye de vous montrer la médiane si j'y arrive voilà là vous avez celle qui en bleu c'est la médiane et ici c'est la latérale donc en fait vous voyez que ces deux artères en fait elles vont venir entourer le col du fémur et du coup participer à la vascularisation du fémur c'est très important ces deux artères donc ces deux artères en fait elles vont s'anastosmoser entre elles donc voilà ensuite autre collatéral du coup bah là on a vu la profonde la cuisse la profonde la cuisse elle va également donner des branches perforantes en fait qui vont aller s'anastosmoser entre elles et qui vont vasculariser la diaphyse du fémur donc retenez que l'artère profonde de la cuisse c'est la plus volumineuse en fait de vos collatérales elle va donner les circonflexes pour la tête fémorale et les perforantes pour pour la pour la diaphyse pardon alors je ne comprends pas pourquoi ils n'y sont pas normalement alors j'ai dû les enlever mais ça m'étonnerait quand même mais alors elles sont pas situées là sur le schéma ou alors c'est moi qui suis vraiment très très nul mais non alors normalement en haut de cette artère fémorale du coup vous avez l'artère épicastrique superficielle et l'artère circonflexe iliaque superficielle qui vont naître en fait juste en dessous de ce ligament inguinal et qui vont aller participer à la vascularisation du tissu sous-cutané abdominal donc en fait normalement ces deux artères elles sont à peu près là là où je bouge en fait avec ma flèche elles sont pas indiquées mais du coup là elles vont remonter vers le tissu abdominal donc c'est pour ça en fait qu'elle n'a ce très très haut dans le triomphe fémoral juste en dessous de juste en dessous du ligament inguinal en fait c'est parce qu'elles vont remonter ok et pareil maintenant mais elles sont même pas là parce que du coup en fait donc là je vous montre avec les veines en fait là vous avez votre grande veine safène et normalement vous en avez vous avez les artères pudendales superficielles du coup qui sont au nombre de deux il y en a une qui va passer au dessus de la veine super de la veine safène et une en dessous et je ne comprends pas pourquoi ne sont pas indiquées ici du coup ces artères pudendales donc une au dessus une en dessous la veine safène comme l'artère pudendale interne qu'on a vu au niveau de l'artère iliaque interne et ben elles vont remonter du coup vers le haut et assurer la vascularisation des organes génitaux externes d'accord du coup la dernière collatérale qu'on va avoir elle elle est située beaucoup plus bas vous voyez bien le trajet de l'artère fémoral vraiment médial vous avez l'artère profonde de la cuisse qui va ensuite aller rejoindre la face postérieure de la cuisse et la dernière la dernière du coup branche collatérale ça va être l'artère descendant du genou voilà c'est celle là en bleu qui va aller vasculariser le genou ne vous faites pas avoir l'artère descendant du genou c'est bien une collatérale de l'artère fémoral et non une de l'artère poplité on encore du coup on retient les collatérales de la fémoral les artères l'artère épigastrique superficielle et circonflexe iliaque superficielle qui sont très très hautes pour le tissu abdominal les artères pudendales superficielle une au dessus une en dessous de la grande veine saphène pour les organes génitaux externes l'artère profonde de la cuisse qui est la plus volumineuse qui est très importante qui va donner plusieurs collatérales à savoir les artères circonflexes pour la tête fémorale et les perforantes pour la diaphyse du fémur pardon et la dernière du coup la descendante du genou pour la vascularisation du genou du coup là on va passer sur une vue postérieure donc là vous avez toujours votre artère fémorale et du coup à un moment votre artère fémorale elle va devenir une artère poplité à quel endroit elle devient une artère poplité alors cette artère poplité enfin cette artère fémorale elle va donner l'artère poplité au niveau du hiatus tendineux du cran inducteur alors il n'est pas représenté ici mais en fait vous avez votre muscle cran inducteur qui est ici qui est situé dans la loge médiale de la cuisse et du coup cette artère va passer en dessous et en passant en dessous dans le dans l'orifice elle va donner l'artère poplité alors cette artère poplité tout simplement elle a elle donc elle est située juste ici elle porte son nom parce qu'en fait elle est située dans la fausse poplité qui correspond à l'arrière du genou tout simplement donc elle est ici votre artère poplité cette artère elle va passer sous les gastropnémiens et au dessus du muscle poplité alors je suis désolée je peux pas vous mettre tous les muscles parce que il y en a trop visible boni n'est pas aussi bien que la table d'anatome du coup est ce que vous pourriez me citer les artères collatérales de l'artère poplité du coup il y en a plusieurs elles sont majoritairement destinées en fait aux genoux donc ici alors nous allons avoir l'artère supéro latéral du genou qui est destinée du coup aux genoux pareil de l'autre côté là supéro médial du genou voilà ici on est sur le côté latéral parce que vous avez votre fibula ici et votre fibula latéral par rapport à votre tibia donc là les artères supérieures du genou ici vous avez l'artère moyenne du genou pareil toujours pour la vascularisation du genou et ici vous avez les artères inféro latéral et inféro médial et alors c'est bizarre il n'y a pas alors elles ne sont pas indiquées encore ici mais normalement à peu près ici au niveau là où je à peu près en fait au peu près même niveau que les artères moyennes à peu près vous avez aussi les artères surales les artères surales qui elles sont destinées en fait à la vascularisation des muscles gastrocnémiens de la jambe d'accord donc l'artère poplité qui devient l'artère fémorale sous le hiatus tendineux du coin inducteur plusieurs collatérales supérieures du genou moyennes du genou inférieures du genou les artères surales alors cette artère poplité ensuite elle va donner deux branches terminées alors elle va donner en fait l'artère l'artère poplité va se terminer au niveau de l'arc de l'arcade tendineuse du muscle solaire donc vous ne faites pas avoir en fait avec le hiatus tendineux du coin inducteur ça c'est pour le passage de la fémorale en poplité et l'arcade tendineuse du muscle solaire c'est pour la terminaison de l'artère poplité donc juste ici en fait vous allez vous allez avoir votre muscle grand enfin votre muscle solaire et votre artère poplité va passer en dessous elle va se diviser en deux du coup là elle donne deux branches terminales c'est pas des collatérales ça c'est vraiment des branches terminales donc vous allez avoir devant l'artère tibiale antérieure qu'on va voir et l'artère tibiale postérieure que l'on va voir maintenant alors donc vous avez votre tibiale postérieure juste ici et vous allez en fait avoir plusieurs plusieurs collatérales donc je ne sais pas si elles sont encore toutes présentes mais ici déjà vous avez l'artère fibulaire donc vous voyez bien elle part vraiment elle part vraiment en fait vers la fibula bon je crois qu'il n'y a pas toutes les artères qui sont situées sur Revisible Body ou alors c'est moi qui suis vraiment très très nul donc ici vous allez également avoir des branches calcanènes donc pour le calcanéus en fait on n'a pas toutes les collatérales donc là vous avez votre tibiale postérieure rappelez-vous qu'il y a une artère fibulaire vous avez aussi une artère circonflexe de la fibula donc pareil qui est située vers le haut en fait qui part d'ici et qui remonte vers le haut pour aller vasculariser la tête de la fibula comme pour les artères circonflexes fémorales vous allez avoir des branches calcanènes comme je vous l'ai dit et normalement des rameaux maléolaires qui sont médios donc médios normalement normalement ils partent d'à peu près ici pour aller vasculariser la maléole médiale ensuite cette artère tibiale postérieure alors elle va aller donner deux branches est-ce qu'on va pouvoir les voir elle va donner elle aussi deux branches terminales c'est donc ici donc la tibiale postérieure ici vous allez avoir votre artère plantaire médiale et non j'arrête attendez j'ai enlevé celle-là voilà là on va mieux voir donc là vous avez votre plantaire latéral et votre plantaire médiale donc retenez que la tibiale postérieure elle a plusieurs collatérales notamment l'artère circonflexe de la fibula l'artère fibulaire des branches pour les maléoles et des branches calcanéales l'artère du coup tibiale elle se termine en fait au niveau de du canal calcanéen donc en fait au niveau du calcanéus elle va donner du coup ces deux branches terminales l'artère plantaire médiale l'artère plantaire latérale du coup ces artères en fait elles vont participer à la vascularisation du pied et notamment je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer le niveau du dos du pied voilà ça va donner en fait plein de petites artères donc les métatarsiennes plantaires puis les digitales plantaires également je vous montre les dorses mais non c'est les plantaires voilà là on sera mieux donc je vais enlever les veines donc ça va donner du coup des métatarsiennes plantaires et ensuite ici des digitales plantaires on ne va pas refaire toute la vascularisation du pied parce que ça n'a pas trop d'intérêt mais au moins retenez que ça donne deux artères plantaires du coup la latérale la médiale et du coup ça va participer à la vascularisation de la plante du pied maintenant on va passer du coup à notre artère tibiale antérieure donc qui est située vous voyez ici là c'est la tibiale antérieure du coup qui provient de l'artère poplité qui se situe à la face poplité donc derrière le genou vous allez avoir plusieurs branches collatérales donc vous allez avoir la récurrente tibiale antérieure et non il n'y est pas et normalement aussi à peu près au même niveau vous allez avoir la donc là vous avez la récurrente tibiale antérieure il n'y en a pas d'autre et bien normalement vous avez également la récurrente tibiale postérieure vous allez également avoir des artères malléolaires à la fois pour la malléole latérale et pour la malléole médiale je crois qu'elles ne sont pas situées mais du coup vous allez avoir des artères qui partent ici pour la malléole médiale et ici pour la malléole latérale d'accord et également des branches musculaires donc l'artère tibiale antérieure elle va se terminer en fait au niveau du dos du pied et en fait elle va donner l'artère dorsale du pied qui est située ici qui va ensuite donner l'artère non c'est pas ça l'artère archée du pied donc suite à un changement de direction et pareil que pour le dos pour la plante vous allez avoir des artères dorsales du pied et des digitales dorsales ok donc rappelez-vous que la tibiale antérieure en fait elle a plusieurs branches collatérales la récurrente tibiale antérieure et postérieure les malléolaires des branches musculaires et qui se termine au niveau du dos du pied pour donner l'artère dorsale du pied et après au niveau du pied ça suit à peu près la même vascularisation ça va donner des artères métatarsiennes soit dorsales soit plantaires en fonction de là où vous êtes et ensuite des artères digitales voilà mais vous inquiétez pas le sujet sera sur e-campus donc vous pouvez tout revoir ça sera beaucoup plus simple pour vous donc maintenant on va passer à la vascularisation veineuse donc ça ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il y a beaucoup de de ressemblances quand même donc déjà quelle est déjà question bateau quel système entre le système veineux profond et superficiel assure 85% du retour veineux du coup c'est le c'est le système profond le système profond en fait il va se drainer du coup dans la veine iliaque externe je vais vous la montrer juste ici alors pour les veines c'est à peu près le même schéma que pour les artères vous allez du coup avoir votre à la place de l'ordre vous allez avoir votre veine cave qui va donner les veines iliaques communes à la fois droite et à gauche veine iliaque interne veine iliaque externe donc là vous avez votre veine iliaque externe et en fait vos veines votre système profond il va aller se jeter dedans et votre veine superficielle elle va se jeter dans le système profond il faut savoir que très important donc ça c'est vraiment la base les anastosmos les anastomoses par exemple entre veines elles sont nombreuses et c'est la présence de valvules qui va assurer un bon retour veineux et qui va éviter la stagnation du sang au niveau du membre inférieur donc si vous avez retenu ça vous arrivez presque à résoudre tous les QCM concernant les veines donc système profond c'est celui qui assure 85% du retour veineux du coup en fait je ne vais pas vous refaire toutes les veines profondes parce qu'en fait les veines profondes elles sont globalement satellites des artères et portent le même nom par exemple si on descend un petit peu donc vous avez toujours ici votre veine iac externe qui va donner la veine fémorale rappelez-vous que la veine fémorale elle est médiale par rapport à votre artère fémorale ça c'est très important alors les artères elles vont vers le bas les veines elles suivent le même enfin elles vont vers le haut et elles suivent le même trajet que l'artère mais dans le sens inverse là votre artère fémorale elle va vers le bas votre veine fémorale elle va vers le haut alors souvent il y a deux veines qui entourent les artères à l'exception de la veine fémorale qui est unique et je vais vous la montrer de la veine poplité qui est unique le plus souvent ça c'est un truc qui peut tomber à la fois dans le haut concours mais également dans les cols et dans les CB on peut vous faire le piège veine poplité et veine fémorale le plus souvent elles sont uniques d'accord attendez je vais vous la montrer voilà voilà donc là vous avez votre artère poplité là par exemple l'artère poplité elle est latérale à votre votre veine poplité elle est latérale par rapport à votre artère poplité ce qu'on est situé au niveau de la fibula fibula qui est latérale donc ça c'est ce qui était à dire pour pour les veines profondes donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire ensuite on va passer du coup aux veines superficielles donc là il y a un peu plus de trucs à dire donc déjà veine superficielle donc quels sont les deux grands systèmes alors vous allez avoir le système de la grande veine s'affaire pourquoi on a fait ça désolé le système de la grande veine s'affaire donc qui est situé juste ici voilà elle est quand même c'est un c'est un sacré truc quand même donc si on descend hop alors il faut savoir que cette vous allez réussir à voir voilà si je vous mets comme ça donc là vous avez votre grande veine s'affaire la grande veine s'affaire en fait elle va naître de la face dorsale du pied en fait ça correspond à la réunion de vos quatre artères à vos veines pardon je m'embrouille c'est la réunion en fait des veines des quatre espaces intermétatarsiens donc vous avez quatre espaces votre premier deuxième orteil deuxième troisième troisième quatrième et quatrième cinquième donc là vous allez avoir une réunion de vos veines qui vont former la grande veine s'affaire rappelez-vous que la grande veine s'affaire elle est médiale en fait elle va passer en avant de la malléole médiale donc là vous voyez votre malléole médiale elle est juste ici la grande veine s'affaire elle passe en avant elle va remonter à la face médiale de la jambe à la face médiale de la cuisse et question dans quelle veine se jette la veine s'affaire tout simplement en fait elle va venir se jeter dans la veine fémorale qui est juste ici vous voyez ici l'embranchement donc c'est pour ça que le système superficiel vient indirectement se jeter dans le système iliac externe parce que ça se jette dans les veines superficielles les veines superficielles viennent profondes qui se drainent dans le système iliac externe d'accord grande veine s'affaire elle est médiale et elle se termine dans l'artère la veine fémorale ok ça c'est un truc qui est important à retenir ensuite maintenant on va passer au deuxième système la petite veine s'affaire qui est située juste ici voilà la petite veine s'affaire votre petite veine s'affaire qui elle est située à la face postérieure de la cuisse alors elle va naître elle au contraire en fait elle va naître elle va naître en fait au niveau de de votre face dorsale également du pied elle va naître de l'arcade de l'arcade dorsale elle au contraire elle va passer en arrière de la malléole latérale votre malléole latérale en fait elle est juste ici et elle elle passe en arrière ça c'est la petite veine s'affaire la petite veine s'affaire en fait elle remonte à la face dorsale de la jambe et alors question dans quelle veine la petite veine s'affaire elle va se jeter en fait tout simplement elle va aller se jeter elle dans la veine poplité qui est juste ici ok veine poplité qui va ensuite devenir veine fémorale et ensuite veine iliaque externe donc très important à retenir c'est que ces deux veines donc grande et petite s'affaire elles proviennent du dos du pied la grande veine s'affaire elle est médiale elle se jette dans l'artère fémorale rappelez-vous qu'elle est plus grande du coup elle monte plus haut et la petite veine s'affaire elle est latée enfin elle est postérieure elle passe en arrière de la malléole latérale et elle va aller se jeter dans la veine poplité donc voilà donc en fait on a fait à peu près le tour de la vascularisation n'hésitez pas à le refaire chez vous à reprendre le sujet à tout bien regarder donc ça c'est on a vu vraiment le plus important donc maintenant on va on va passer à l'innervation on va se remettre donc on va vraiment étudier les nerfs que monsieur Moreau a cité cette année il m'a remis tous les nerfs voilà on va pas faire tous les nerfs je vous rassure seulement ceux que monsieur Moreau a cité cette année hop ok d'accord du coup on va commencer par le plexus lombal donc déjà est-ce que vous pourriez me citer les 5 nerfs du plexus lombal et leur rôle du coup on va commencer avec le nerf ilio-inguinal si j'arrive à le toucher donc c'est celui-là attendez je vais vous agrandir un petit peu c'est lui donc ce nerf ilio-inguinal donc en fait il provient de la racine L1 donc juste ici c'est un nerf mixte l'année dernière c'était juste un nerf sensitif cette année c'est un nerf mixte par contre il a un territoire moteur qui est extrêmement faible il a cité aucun muscle donc retenez juste c'est un nerf mixte par contre son territoire sensitif est très très important parce qu'il va venir en fait vasculariser la région supérieure de la cuisse ok ensuite deuxième nerf le nerf le nerf génito-fémoral le nerf génito-fémoral lui provient des racines L1 juste ici et L2 juste ici alors lui c'est un nerf sensitif c'est un nerf sensitif lui va participer c'est un nerf sensitif pardon lui va passer dans la lacune vasculaire c'est à dire avec l'artère et la veine fémorale c'est à dire médianement il va donner deux branches donc une branche génitale qui va être destinée à la sensibilité des organes génitaux externe en fait vous pouvez vraiment voir vis-à-vis de son trajet quand même que ce nerf rejoint les organes génitaux et vous allez avoir voilà une branche fémorale qui elle est destinée à la sensibilité du triangle fémoral vous voyez bien qu'elle passe dans le triangle fémoral toute cette partie là sous le ligament inguinal d'accord ça va ensuite troisième nerf le nerf cutané latéral de la cuisse donc lui il provient des racines L2 et L3 c'est un nerf exclusivement sensitif qui va passer dans la lacune musculaire ça se voit parce que ce nerf en fait il est latéral du coup il va passer lacune musculaire du coup avec le nerf fémoral et et avec le muscliopsoas donc lui c'est un nerf sensitif il va assurer en fait tout simplement la sensibilité de la face latérale de la cuisse c'est tout simplement dit dans le nom de son nerf donc vous avez juste à retenir sensibilité de la face latérale de la cuisse ensuite un plus gros nerf un gros nerf un des plus gros du système du plexus lombal c'est le nerf fémoral le nerf fémoral lui qui a trois racines L2 L3 et L4 alors lui c'est un nerf mixte donc lui il va passer dans la du coup pareil dans la branche musculaire alors il va donner différentes branches sous le canal inguinal vous voyez votre nerf fémoral oh voilà 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 mes mes nerfs hop donc ça c'est votre nerf fémoral on observe quand même que c'est un grand nerf donc ce nerf il passe sous le ligament inguinal il va donner donc différentes branches donc il va donner si j'arrive si j'arrive à cliquer donc il va donner par exemple le nerf safène en fait qui lui assure la sensibilité de la face antéromédiale et de la face postérieure de la jambe ok donc ça provient de votre nerf fémoral ce nerf fémoral il va aussi donner il n'y a pas d'autres branches donc vous avez vu le nerf safène normalement il donne également un rameau cutané antérieur donc c'est eux en fait les rameaux cutanés antérieurs pour la sensibilité de la face antère de la cuisse et il va donner un rameau musculaire pour aller innerver en fait quatre muscles le muscle iliopsoas le pectiné le sartorius et le quadriceps fémoral donc là je pense que vous avez les rameaux cutanés et il n'y a pas les donc rappelez-vous que le nerf fémoral du coup parce qu'elles ne sont pas toutes présentes malheureusement donc c'est un nerf mixte un rameau musculaire pour quatre muscles le iliopsoas le pectiné le sartorius le quadriceps fémoral un rameau cutané pour la sensibilité de la face antère de la cuisse et le nerf safène pour la sensibilité de la face antéromédiale et de la face posteure de la jambe ok ensuite dernier nerf du plexus lombal c'est le nerf obturateur donc nerf obturateur qui provient comme le nerf fémoral des racines L2, L3 et L4 donc pareil comme le nerf fémoral c'est un assez gros nerf mais le nerf fémoral est quand même beaucoup plus gros donc c'est un nerf mixte donc vous voyez bien alors lui va donner deux branches donc une branche antérieure donc devant et une branche postérieure est-ce qu'on peut on va rester là donc le nerf le nerf obturateur branche antérieure branche postérieure lui va assurer en fait la face la sensibilité de la face inféromédiale de la cuisse et il va énerver également six muscles donc tout d'abord les muscles de la loge médiale de la cuisse c'est-à-dire les adducteurs donc le pectiné le gracile le court inducteur long inducteur et grand inducteur et il va également énerver l'obturateur externe qui fait partie des muscles de la hanche donc voilà on a fini pour le plexus lombal donc le plexus lombal cinq nerfs l'obturateur le fémoral le cutané latéral de la cuisse le génitofémoral et le idioinguinal ok maintenant on va passer au plexus sacral donc on va passer sur une vue postérieure ça va vous mettre un petit peu mieux donc là maintenant on va passer au plexus sacral est-ce que vous pourriez me citer les trois nerfs principaux du plexus sacral donc trois nerfs donc tout d'abord on a le nerf gluteal supérieur qui est le nerf ici en bleu alors lui il provient du tronc lombosacral donc L4 S5 et S1 donc lui c'est exclusivement un nerf moteur il va aller énerver le muscle gluteal moyen, bineur et tenseur du facialata qui sont des muscles de la hanche vous voyez et bien en fait comme l'artère gluteal supérieur il remonte vers le haut pour aller énerver les muscles gluteaux ensuite le deuxième nerf donc à l'inverse de la gluteal supérieure on va avoir le gluteal inférieur lui qui provient du tronc lombosacral donc L4 L5 S1 et S2 c'est exclusivement un nerf moteur et lui il va aller énerver le muscle gluteal supérieur donc il va quand même envoyer des fibres vers le haut pour aller énerver le gluteal majeur ensuite le cutané postérieur de la cuisse donc c'est le nerf ici en bleu donc il provient des racines S1 S2 et S3 lui c'est un nerf qui est exclusivement sensitif en fait il va vous voyez en fait ici il va donner deux branches terminales une là et une là donc lui en fait il va donner les nerfs cluniaux inférieurs qui assure la sensibilité des organes génitaux externes donc par exemple là par exemple ça va aller énerver les organes génitaux externes et ça donne également les nerfs cluniaux qui vont aller énerver la région glutéale la peau de la région glutéale donc les trois nerfs du plexus sacral du coup on répète la gluteale supérieure gluteale inférieure et cutanée postère de la cuisse ok ensuite on va passer au donc là par exemple c'est les nerfs cluniaux juste ici en bleu hop on va passer maintenant aux nerfs collatéraux aux branches collatérales accessoires du plexus sacral alors je ne crois qu'ils ne sont pas présents sciatiques j'enlève un peu il y a beaucoup de rône pourquoi ça fait pas obturateur ça on a déjà vu ça on a déjà vu j'enlève au fur et à mesure sinon il y en a beaucoup trop si on n'a pas vu c'est pas au programme on va remonter du coup les 5 branches collatérales non écoutez je crois qu'ils ne sont absolument pas présents en fait donc je vais quand même vous les citer ce sont des tout petits nerfs tout petits nerfs il y en a 5 il y a le nerf du muscle pyriforme donc S1, S2, nerf moteur ça inerve le muscle pyriforme le nerf de l'obturateur interne L4, L5, S1, S2 nerf moteur ça inerve le muscle de l'obturateur interne le nerf du jumeau sup L4, L5, S1, S2 nerf moteur inerve le muscle du jumeau supérieur nerf du jumeau inférieur donc L4, L5, S1 c'est un nerf moteur inerve le muscle du jumeau inférieur nerf du carré fémoral donc L4, L5, S1 nerf moteur inerve le muscle carré fémoral Donc pour les cinq branches collatérales accessoires du plexus sacral, rappelez-vous que ce sont des nerfs qui sont exclusivement moteurs et que bien sûr le nerf de l'obturateur externe n'existe pas. Donc maintenant on va passer à un nerf beaucoup plus conséquent. Voilà, donc on va passer au plus gros nerf de l'organisme, le toulon le plus gros, le nerf sciatique. Le nerf sciatique qui provient de cinq racines nerveuses, L4, L5, S1, S2, S3. Il passe dans l'incisure ischiatique majeure. Il va passer dans le canal infrapyriformien, c'est-à-dire en dessous du muscle pyriforme. Alors lui c'est exclusivement un nerf moteur. Il va aller énerver en tout quatre muscles. Donc tout d'abord les muscles de la loge postérieure de la cuisse, donc le semi-tendineux, semi-membraneux et le biceps pémoral. Et il va aller énerver le grand inducteur, en partie avec également le nerf obturateur. Donc comme je vous l'ai dit, le nerf le plus gros, le plus long de l'organisme. Donc il va descendre en fait sur toute la face postérieure de la cuisse. Et il va aller ensuite donner deux nerfs terminaux. Hop, on continue. En fait il va aller donner deux nerfs terminaux au niveau... Alors ça dépend des gens, soit au-dessus de la fausse poplité comme on peut le voir ici, soit dans la fausse poplité. Enfin ça dépend des gens. Donc il va donner deux nerfs, donc le nerf tibial qui est ici, qui va aller descendre pour aller énerver le tibia. Et le fibulaire commun. Voilà, fibulaire commun qui est plus latéral parce que la fibulaire est plus latérale. Donc juste ici le fibulaire. Et juste ici le tibia. Donc on va commencer par le fibulaire commun. Si il veut bien. Donc le fibulaire commun en fait, qui est un nerf exclusivement sensitif. Lui, voilà, il va aller en fait donner deux nerfs terminaux également. Donc on va aller les voir. Donc vous avez ici votre nerf fibulaire commun qui va aller donner le nerf fibulaire profond. Donc lui c'est un nerf qui est sensitif également avec la sensibilité du dos du pied. Et nerf moteur du coup avec l'inervation des muscles tibiales antérieures. Longue extenseur des orteils, longue extenseur de la luxe, troisième fibulaire. Qui sont des muscles de la loge antérieure de la jambe. Et court extenseur de la luxe et court extenseur des orteils parce qu'ils sont situés au niveau du dos du pied. Parce que si... Hop... Voilà. Vous voyez bien qu'il part vraiment en direction du dos du pied. Ensuite, le deuxième nerf terminal du fibulaire commun, ça va être ici, le fibulaire superficiel. Donc lui c'est également un nerf sensitif, sensibilité du dos du pied des orteils. Et un nerf moteur avec innervation du court fibulaire et du long fibulaire qui sont des muscles de la loge latérale de la jambe. Donc si... On vous met... Eh bien, je fais des bêtises. Hop. Le fibulaire superficiel, donc il est beaucoup plus latéral. Est-ce que vous... Non, évidemment, vous n'allez pas avoir les pieds. Il rejoint également le dos du pied, en fait. Les fibulaires, ils vont assurer du coup l'inervation sensibilité du dos du pied. Et le fibulaire profond et superficiel, ils sont également moteurs. Donc voilà, pour les branches terminales du fibulaire commun, du coup on va passer au nerf tibial, qui est juste ici. Donc le nerf tibial, en fait, c'est un nerf mixte. Donc c'est un nerf qui est sensitif, qui va assurer en fait la sensibilité de la face postérieure de la jambe. Parce que vous pouvez voir qu'il traverse toute la face postérieure de la jambe. Il va assurer également la sensibilité des orteils et du pied, mais là au niveau de la face plantaire. Donc c'est également un nerf moteur avec l'inervation du tricepsural, du poplité, du plantaire, l'enfléchisseur des orteils, l'enfléchisseur de la luxe, le tibial postérieur. Donc c'est-à-dire tous les muscles de la loge postérieure de la jambe en fait. Ça va également donner deux nerfs terminaux. Donc là au niveau, plus du dos du pied, mais au niveau de la plante du pied. Enfin pour la plante du pied. Voilà, en fait ça va faire le même trajet que ça va accompagner en fait l'artère tibiale postérieure. Du coup là vous avez toujours votre nerf tibial. Le nerf tibial en fait qui va donner du coup deux nerfs terminaux. Donc là le nerf plantaire latéral. En fait ça suit en fait les artères plantaires médiales et latérales. Donc là c'est le nerf plantaire latéral du coup qui est un nerf sensitif avec la sensibilité cette fois-ci de la plante du pied et des orteils. C'est un nerf moteur avec l'inervation du muscle abducteur du sein, court fléchisseur du sein, court fléchisseur de la luxe et les interosseux plantaires et dorsaux. Et les troisième et quatrième lombricaux. Donc en fait comme il est plantaire, enfin c'est un nerf plantaire latéral, en fait il va plutôt aller énerver les muscles qui sont latéraux. C'est-à-dire les muscles du cinquième orteil, un petit peu de la luxe parce qu'il se dirige un peu latéralement. Et les troisième et quatrième lombricaux parce qu'ils sont latéraux et les interosseux également. Ensuite deuxième branche terminale. Le nerf plantaire médial. Donc à peu près la même chose que le nerf plantaire latéral mais sauf que c'est le contraire. C'est un nerf sensitif qui assure la sensibilité de la face plantaire des orteils et du pied. C'est un nerf moteur avec cette fois-ci l'énervation des muscles médios du pied, c'est-à-dire le muscle abducteur de la luxe, court fléchisseur de la luxe, court fléchisseur des orteils également. Et premier, deuxième lombricaux et le muscle carré plantaire. Donc on en a fini avec les nerfs. J'ai vraiment essayé de voir les nerfs les plus importants, je pense qu'on les a tous vus, avec leurs racines c'est très important ça, et également leur rôle. Savoir si c'est un nerf mixte sensitif, enfin nerf mixte ou exclusivement sensitive ou exclusivement moteur. Donc ça c'est très important à apprendre. C'est des trucs qui peuvent tomber le jour du concours et dans l'école aussi. Du coup maintenant en fait on a presque fini, je vais vous montrer 2-3 petits trucs du petit bassin. Même si je sais que le petit bassin c'est pas là où vous avez le plus de problèmes. Du coup maintenant on va passer au petit bassin. Donc ça va être très rapide parce que c'est pas très très compliqué. Je vais vous montrer quelques coupes transversales. Si ça fait bien. Hop, donc première coupe. J'essaie d'agrandir un petit peu. Donc en fait on va revoir les organes principaux. Donc on va revoir tout simplement en fait ici. Donc là vous avez votre muscle détruiseur. Donc en fait ici ça représente votre vessie tout simplement. La vessie en fait qui est un organe réservoir d'urine d'environ 500 ml. Qui est situé entre la symphyse pupienne. Qui est juste devant en fait juste ici. Donc là on la voit pas mais. Elle est située juste ici. Et en arrière vous avez le vagin. Du coup vous avez, enfin votre vagin et votre utérus. Là c'est plus l'utérus parce qu'on est beaucoup plus haut. Donc là en fait vous allez avoir votre utérus et le vagin. Ce sont des organes reproducteurs. Ils jouent un rôle important en fait dans la statique pévillienne. Parce que comme l'utérus il est antéfléchi. Il va permettre la répartition des forces. Les paramètres ils sont situés latéralement à l'utérus. Vous avez également les annexes de l'utérus. Donc ici la trompe. Et ici l'ovaire. Voilà, tout simplement. Vous avez également le rectum. Qui se situe en arrière. Le rectum, donc organe de stockage et d'évacuation des selles. Il est situé entre le centre tendineux du périnée. Qui se situe en fait entre le vagin et le rectum. Et le sacrum coccyx. Qui est situé juste ici derrière. Et vous avez le péritoine. Juste ici en fait le péritoine si vous voulez. C'est une membrane qui va soutenir l'abdomen et les viscères. Et ça va permettre la séparation abdomen-pelvis. Ensuite, un deuxième couple. Donc, toujours votre vessie. Votre utérus. Voilà, utérus, vessie, rectum. Vous avez également les muscles obturateurs internes et externes en fait. Qui sont symétriques et qui permettent de soutenir la statique pelvienne. Donc maintenant, on va passer à la dernière coupe. Donc, c'est fini. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous libérer après. Du coup, pareil. Toujours avec vos organes. Et là, en fait, on va voir le muscle élévateur de l'anus. Donc sinon, déjà vous avez le grand... Hop ! Donc le muscle élévateur de l'anus qui est composé de deux chèvres. Donc ici, ce que je vous montre en fait, c'est le muscle iliocoxygien. Qui est à la fois présent à droite et à gauche. Vous avez le muscle pubocoxygien. Donc qui est situé juste en avant. Qui est... Voilà, le muscle bleu que je vous montre. Donc ça, c'est le pubocoxygien. Et ici, le iliocoxygien. Donc pubocoxygien avec vos deux faisceaux. Le faisceau rectal et le faisceau génital. Donc c'est le muscle élévateur de l'anus. Il est énervé par les racines S3 et S4. Et lui, il va fermer l'espace antérieur du diaphragme pelvien. A l'inverse, c'est un muscle qui est situé beaucoup plus en profondeur du muscle élévateur de l'anus. C'est le muscle coxygien. Alors lui, il part de l'épine ischiatique du coup en devant. Et il va se terminer sur le coxy, donc ici. Il est énervé uniquement par la racine S4. Et lui, il va fermer l'espace postérieur du diaphragme pelvien. Du coup, l'armature est terminée. Donc elle a duré quand même un petit bout de temps. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Après, je suis désolée, Visible Body, il n'y avait pas tout. Après, vous avez quand même les schémas du cours pour vous aider. Mais n'hésitez pas à utiliser Visible Body, que ce soit pour le lieu 8, pour le lieu 12. et à reprendre l'armature qui sera postée sur Ecampus et du coup pour vous aider. Voilà, bon courage, merci.